La guerre de Vladimir Poutine est en train de bouleverser le continent européen. Trax East donne la parole à celles et ceux qui ont fait l'expérience du déracinement. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. J'aimerais me réveiller et que tout s'arrête, mais ça n'arrive pas. Dans l'Est de l'Europe, les citoyens sont confrontés au traumatisme de l'exil et du déplacement de population depuis des générations. Et aujourd'hui encore, des millions de personnes sont contraintes de quitter leur pays à cause de la guerre en Ukraine. Comment les réfugiés tournent-ils la page de leur ancienne vie ? Et comment les générations précédentes ont-elles traversé cette épreuve ? L'exil est une forme de salut forcé. Cette errance peut affecter des générations entières. L'exil forcé semble se transmettre depuis des décennies. Si certains réfugiés retournent au pays, comme en Arménie, d'autres resteront toute leur vie des étrangers loin de chez eux. J'ai parfois l'impression d'être une étrangère partout. Trax East part à la rencontre de ces exilés. Je m'appelle Mitya. Je suis ukrainien. Et j'habite à Berlin depuis plusieurs années. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon ami Vlad. J'ai beaucoup d'interrogations concernant l'exil. Un individu est-il contraint au déracinement uniquement lorsque sa vie est en danger ? Il existe de multiples raisons de quitter son pays. Et tous les exilés ne sont pas persécutés. Il y a de nombreuses années, j'ai décidé de partir m'installer à Berlin. Je ne m'y suis jamais senti comme un immigré ou un migrant. Lorsque j'avais le mal du pays, il me suffisait de sauter dans un train pour le vivre au Kiev. Mais que ressent-on lorsqu'on se retrouve involontairement à vivre ailleurs, sans possibilité de retour, comme tous ces réfugiés de Mariupol ? C'est le cas de Vlad que j'ai rencontré là-bas en 2015. Dans cette ville, on voyait encore un peu partout les traces de la dernière guerre. Barrages routiers, impacts d'obus et bâtiments incendiés faisaient partie du paysage. Aux abords de Mariupol, les combats n'avaient pas cessé et on entendait des explosions. C'était l'été et on se promenait sur la plage. Nos soirées et nos nuits étaient rythmées par des coups de feu, tirés à seulement quelques kilomètres de là. Vlad m'avait alors fait découvrir sa ville. De petits restaurants où l'on servait de délicieux poissons, des bâtiments abandonnés et d'anciennes usines. Il m'a aussi emmené à des fêtes sur les toits de Mariupol. Il n'y avait pas mieux que les soirées sur les toits de la ville. De là-haut, on avait la vue sur les étoiles et la mer. Il suffisait d'avoir un ampli pour s'improviser DJ. On se retrouvait par petits groupes et on passait toujours une soirée sympa. En 2014, lorsque la guerre s'est intensifiée, de nombreuses personnes originaires de Donetsk et d'autres villes de la région ont trouvé refuge à Mariupol. Elles ont alors tenté d'y construire une nouvelle vie en organisant des soirées et des concerts et de façonner le paysage culturel de la ville. Lorsque les milices ont été chassées de Mariupol, c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à bouger sur la scène culturelle. Les jeunes venus des grandes villes avaient une vision différente. Comme par exemple la militante culturelle Diana Berg. Elle a donné un coup de pouce à des ados, mais aussi des adultes de la scène underground, qui n'arrivaient pas à exprimer leur art comme ils le voulaient. En 2022, une semaine avant le début de la guerre, Vlad est arrivé à Berlin. Au départ, il n'avait prévu de n'y rester que quelques temps. Mais les choses se sont passées différemment. La guerre a éclaté en Ukraine, et sa ville a été presque entièrement détruite. C'est là que j'habitais. Dans ce quartier, au numéro 2 de la rue Kuprine. Voilà, c'est mon appartement aujourd'hui. J'ai tout perdu à Mariupol. Y compris une partie de ma famille. Et si je n'avais pas mes amis pour me soutenir, ça serait bien sûr encore plus dur. J'étais déjà à Berlin quand tout a commencé. Avec Vlad, on tient tous les lundis à un restaurant éphémère à Berlin. C'était son idée. Et on ne s'attendait pas à ce que ce projet attire autant de monde. La toute première fois, plus d'une trentaine de personnes sont venues. C'est très intéressant de voir à quel point les gens s'impliquent. Beaucoup de monde se retrouve ici. Il y a par exemple un homme qui était encore sur le front il n'y a pas longtemps. Il a assisté à la destruction de la ville et à la disparition du monde d'avant. Aujourd'hui, il est à Berlin et il participe à des activités où les gens parlent le même langage dans la manière d'appréhender les choses au niveau culturel. Tout le monde est sur la même longueur d'onde. Exactement comme ce qui se passait avant à Mariupol. C'est comme partout. Quand on arrive dans un nouveau milieu, on a envie de voir ce qui se passe. De discuter avec les gens et de partager ses expériences. Exactement comme ce qui se passait avant à Mariupol. Mais que signifie vraiment l'exil ? Comment mon ami Vlad s'en sort-il ? Mon immeuble a brûlé. C'est un endroit de la carte qui n'est plus habitable aujourd'hui. S'exiler, c'est quitter l'endroit où l'on a ses racines au prix d'énormes sacrifices. Et dans certains cas, il s'agit de la vie des membres de sa famille. L'émigration, lorsqu'elle est volontaire, peut déboucher sur une vie meilleure, y compris pour ses proches. L'exil, lui, est une forme de salut forcé. Un exilé ne va pas nécessairement passer son existence à tenter de rendre meilleure la vie de ses proches. Ne serait-ce parce que, souvent, ils n'ont pas survécu. Dans mon cas, une partie de ma famille se trouve actuellement dans des zones menacées. Les autres, je ne sais pas où ils sont. J'ai perdu une grande partie de mon histoire. Je ne pourrais plus retourner à Mariupol et retrouver l'endroit où je suis né. C'était l'histoire de mon ami Vlad, qu'il partage malheureusement avec des millions d'Ukrainiens. Aujourd'hui, des artistes ukrainiens investissent les lieux culturels allemands. C'est le cas d'Oléna. Avant la guerre, elle était la star du ballet national d'Ukraine. Elle danse désormais à Hambourg, dans la prestigieuse compagnie de John Neumayer. Je m'appelle Oléna Karandyeyeva. Je suis étoile à l'Opéra national d'Ukraine, à Kiev. Et aujourd'hui, je travaille en Allemagne, au ballet de Hambourg. Depuis le mois de février, ma vie n'est plus la même. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. J'aimerais me réveiller et que tout s'arrête, mais ça n'arrive pas. Quitter mon pays a été une décision très difficile à prendre. Mais je me devais de penser à mon fils et à ma sécurité. Mon fils est trop petit pour comprendre ce qui s'est passé. Mais quand je suis nerveuse ou anxieuse, il le ressent. Ici, nous pouvons enfin respirer. Les danseurs sont très sympathiques avec moi. Nous venons tous de pays différents, mais nous parlons la même langue. Quand il m'arrive de ne pas comprendre quelque chose, on me vient en aide et on me soutient. Tout le monde me fait ressentir que je ne suis pas seule ici. C'est très important pour moi que les gens soient ouverts à mon égard. La danse ne mettra pas fin à la guerre. Mais elle permet d'en donner une autre image et d'ouvrir le champ des possibles. Et comme la danse est interprétée par des êtres humains, c'est une discipline qui prouve qu'il est humainement possible d'emprunter un autre chemin. De nombreuses personnes qui sont restées en Ukraine m'envoient des messages et me disent « Oléna, on t'attend. On espère que lorsque tout sera terminé, nous pourrons retourner te voir danser sur scène. Alors s'il te plaît, continue, parce que tu nous inspires. » Quand j'ai lu tous ces messages, j'ai compris que je ne pouvais pas abandonner la danse. « Et je dois être prête pour le moment où je pourrais retourner sur scène en Ukraine. » « Je suis retournée à l'écran ukrainien. » En Arménie, les deux guerres du Haut-Karabakh et le génocide arménien en Turquie ont poussé de nombreux citoyens à l'exil. Aujourd'hui, de nombreux enfants et petits-enfants d'immigrés ne supportent plus ce déracinement et reviennent en masse dans le pays de leurs ancêtres. Et ce, malgré la proximité géographique avec la Russie. Comment expliquer ce phénomène ? On a kidnappé la mariée. Ses ravisseurs la transportent tel un meuble à travers les paysages montagneux et accidentés de l'Arménie pour la conduire vers un mariage forcé. Avec cette vidéo cinglante, le collectif de rap américano-arménien Samoum entend dénoncer les coutumes archaïques qui persistent dans cette région du Caucase. Le réalisateur du clip, Andranik Berberian, fait partie de ses expatriés de retour au pays. Toute ma vie, j'ai fait de la mise en scène et de la musique. Lorsque j'ai découvert cet endroit, j'ai eu envie de tourner ici. Puis je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je venais ici, il m'était de plus en plus difficile de repartir. Et quand la guerre a éclaté dans le Haut-Karabakh, à l'automne 2020, ça m'a profondément touché. J'ai compris que je voulais rentrer. C'est comme si je voulais récupérer ce qui m'a été pris lors de la première guerre. Andranik a grandi en Ukraine et y a laissé sa famille et ses amis. Il vit aujourd'hui à Yerevan, sa ville natale, pour y poursuivre sa carrière musicale. L'Arménie est considérée comme une terre perdue pour des millions de personnes déracinées. Le génocide perpétré par l'Empire ottoman, ainsi que les guerres et la pauvreté, ont poussé la majeure partie de la population à l'exil. Sur 10 millions d'Arméniens, seuls 3 millions vivent encore aujourd'hui au pays, la diaspora étant répartie dans le monde entier. Après des décennies d'exode, on assiste depuis peu à un nouveau phénomène. De nombreux voyageurs se rendent en Arménie pour découvrir le pays de leurs ancêtres. Attirés par des primes de l'État, certains finissent par s'y établir pour de bon. Salut, je m'appelle Sacha, j'ai 27 ans et je viens de France. Salut, je m'appelle Rouen et je viens d'Argentine. Salut, je m'appelle Zahra. Je suis née en Arménie, mais mes parents ont ensuite déménagé et j'ai vécu en Russie pendant 26 ans. Bonjour, je m'appelle Tsulin Sarian et je viens de Boston, aux États-Unis. L'Arménie les accueille à bras ouverts. Les descendants d'expatriés sont courtisés par le biais d'aides financières, d'offres de logements et d'emplois. Il faut repeupler le pays le plus rapidement possible. La République d'Arménie a fait de la naturalisation massive des exilés une priorité nationale. L'objectif est d'atteindre 5 millions d'habitants d'ici 2050. Margarita Bagdazarian travaille pour les services arméniens de l'immigration. Sa tâche consiste à faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. La jeune femme est elle-même une ancienne expatriée. Après avoir grandi à Los Angeles, elle est ensuite partie étudier dans l'une des plus grandes universités de Londres. Je suis née en Arménie en 1994. J'ai 28 ans et je me considère comme une Arménienne et une enfant de la diaspora. J'ai passé la majeure partie de ma vie au sein de la communauté arménienne de l'étranger. À l'âge de 10 ans, ma famille et moi avons déménagé aux États-Unis. Je suis revenue ici il y a deux ans. L'Arménie est notre seul véritable pays. Beaucoup d'expatriés ont le même ressenti que moi et veulent revenir s'établir ici. Yerevan, la capitale, entend bien séduire cette nouvelle vague de visiteurs en présentant ses meilleurs atouts. Pourtant, la vie en Arménie n'est pas simple. Le pays est confronté au chômage, à la pauvreté et à l'hostilité d'un pays voisin, l'Azerbaïdjan. Mais qu'importe, car celles et ceux qui décident de rester ont leur raison. Le simple fait d'être physiquement en Arménie a un impact sur notre identité, notre manière de vivre notre nationalité et notre volonté de faire quelque chose pour ce pays. Depuis le mois de février, l'Europe est en guerre et la Russie est considérée comme un pays allié de l'Arménie. Ces liens ne risqueraient-ils pas de dissuader certains expatriés de venir s'installer ici ? Les personnes qui vivent dans des pays en crise comme l'Ukraine ou comme le Liban l'année dernière sont attirées par l'Arménie. Parce que les opportunités y sont nombreuses. Quant à Andranik Berberian, il a non seulement trouvé un nouveau chez lui dans son pays d'origine, mais également l'inspiration pour ses activités artistiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis ici pour tourner des clips avec mon groupe dans ce désert, dans cet environnement abandonné et poétique. Je vivais en Arménie au moment de la Première Guerre. Une guerre qui est un peu comme un témoin qui nous observe en permanence, sans rien dire. comme des millions de Russes sous Staline, Vassia a été déportée de l'actuelle Ukraine vers la Sibérie. Le traumatisme lié à cet exil forcé entoure aujourd'hui encore sa petite fille, Anna. Accompagnée de sa fille, elle a décidé de se rendre en Sibérie pour mieux comprendre le douloureux passé de sa famille. Je m'appelle Anna, je vis actuellement à Athènes. Je suis traductrice en plusieurs langues et j'écris également des romans graphiques. Tu peux le dire en anglais ? J'ai déjà entendu ça. T'as peut-être entendu maman et papa en parler ? Oui, je vous ai entendues, mais je ne savais pas ce que c'était. Pour moi, l'exil, notamment l'exil intérieur, est un traumatisme que porte en elle toute une génération de Russes, aujourd'hui encore. J'ai parfois l'impression d'être une étrangère partout. C'est un sentiment et une inquiétude que j'ai en moi. D'où ça vient ? Peut-être de la déportation de mes grands-parents. Je suis citoyenne russe, mais je ne me sens pas russe. sans doute parce que j'ai quitté le pays il y a de nombreuses années. Ce livre raconte un peu mon histoire, l'histoire de ma famille. Mon grand-père, Vasia, était l'aîné de la fratrie. Il a été déporté avec toute sa famille. Je me souviens de mon grand-père, Vasia. Il était toujours accompagné de son énorme chien et entouré de fleurs. Il utilisait le pelage de son chien pour m'en faire des costumes. J'ignore comment il a réussi à planter ses jolies fleurs dans le sol gelé. Il est mort quand j'avais 4 ans et je n'ai jamais eu l'occasion de lui demander ce qui avait poussé ma famille à venir vivre dans cette campagne glaciale. 12 juin 1941, Roumanie. Des soldats armés sont entrés dans le village d'Aristovka, alors sous contrôle soviétique. Mon grand-père, Vasia, a rapidement été arrêté. On lui a interdit de faire ses bagages en lui disant que sa famille allait être conduite vers la capitale de la région. Dans le cas de ma famille, il s'agissait, comme le reconnaissent aujourd'hui les historiens, de déportations politiques depuis les territoires occupés par l'Union soviétique au terme du pacte Ribbentrop-Molotov. À la veille de l'invasion de l'Union soviétique par Hitler, il fallait, selon Staline, se débarrasser des éléments peu fiables ou suspects, susceptibles, selon je ne sais quels critères, de trahir le pays. La première étape de ce voyage, qui durera près d'un an, conduira la famille d'Anna vers l'actuelle Ukraine. Parfois, on les emmenait à l'extérieur, mais personne ne savait où. Les familles ignoraient où leurs proches étaient enterrés. C'est à Kiev que nous avons appris que la guerre avait commencé. Avec cette nouvelle, notre rêve de rentrer chez nous s'était effondré. Arrivé à la gare de Kiev, on nous a parqués dans des wagons de marchandises pour nous transporter plus loin. « C'est exactement cette photo, ce visage et cette expression dans le regard que je garde dans mes souvenirs. Quand je pense à mon grand-père, j'ai les larmes qui montent aux yeux. C'était un homme d'une grande bonté. » La prochaine étape de notre voyage se situe à 3000 kilomètres de là, à Tiumen, dans l'Oural. Nous avons été conduits dans un autre train, en partant Sportobolsk, et on nous a transportés le long de la rivière Irtisch, encore plus vers le nord. Entre 1930 et 1956, au moins 20 millions de personnes ont été déportées. On ignore aujourd'hui encore leur nombre exact. La Russie tout entière est un exil en soi. Le goulag, c'était l'endroit où on envoyait les gens indésirables aux yeux du tsar. Le tsar ou la direction du parti, au nom de la patrie. On vous expulsait de chez vous et on vous envoyait dans une région où généralement les conditions climatiques étaient hostiles, que ce soit en Russie actuelle ou dans l'URSS d'alors. Pour n'importe quel acte, ou n'importe quel propos. Parce que vous parliez une autre langue, parce que vous pratiquiez une autre religion. Et bien entendu, si vous aviez une sexualité différente. Pour moi, c'est comparable à ce qui se passe actuellement. J'avais envie de montrer ça à ma fille et de répondre aux questions qu'elle se posait. Un de mes amis grecs m'a demandé « T'es où en fait ? » Je lui ai montré sur Google Maps. Il m'a répondu « Il y a des gens qui vivent là ? » Je me suis dit « Non, personne. » Mais je lui ai répondu « Il est possible que des gens vivent ici. » L'endroit ressemblait à une colonie et autour de nous, il n'y avait qu'une épaisse forêt. Une seule maison se dressait au bord de la rivière. Le commandant leur a annoncé que s'ils voulaient survivre et ne pas mourir de froid, ils allaient devoir construire une maison. Vassia, qui avait 19 ans, était employée en tant que pêcheur. Parfois, il rentrait de la pêche avec quelques arêtes ou une queue de poisson. La maison était toute petite. Si je me souviens bien, il y avait une petite entrée, puis à droite, la cuisine et le poêle. Derrière, il y avait une petite pièce et deux autres petites pièces sur la gauche. Ça faisait trois pièces en tout. Elles devaient toutes faire quatre à six mètres de longueur. Ce n'est qu'un an après la mort du petit-père des peuples que nous avons reçu un certificat attestant que nous étions libres. Ton grand-père, Vassia, avait quatre enfants. Il a décidé de quitter son travail et de retourner au pays. Mais sur place, personne n'avait rien à lui offrir. Après seulement une année passée dans son village natal, Vassia est retournée en Sibérie. J'en vis les gens qui disent « Voilà, c'est chez moi. Moi, mon chez-moi a été détruit. On me l'a retiré le jour où, en 1941, on est venu frapper à la porte de mon grand-père. Combien y a-t-il de migrations forcées aujourd'hui ? Combien de réfugiés fuient la guerre ? Combien d'Ukrainiens vivent aujourd'hui dans toute l'Europe ? Et pas seulement en Europe, mais un peu partout dans le monde. Quelles seront les conséquences de cet exil, de cet exode sur la génération de leurs enfants ? Je crains que ce ne soit le plus profond des traumatismes. Cette errance peut affecter des générations entières. En Sibérie, on a l'habitude de ne pas se décourager, de continuer à vivre et à porter notre fardeau. C'est finalement très russe. Sur TikTok, les réfugiés ukrainiens évoquent leur nouvelle vie en Allemagne et leur parcours d'exilés se met d'embûches. Musique ... ... ... ... ... Ira a dû quitter son pays. Après le traumatisme de la guerre, elle doit faire face à la bureaucratie allemande et à une langue qu'elle ne maîtrise pas. Je suis sur TikTok depuis deux ans. J'y raconte ma vie. Je continue à faire des vidéos sans me préoccuper de l'évolution du monde qui m'entoure. Ce qui m'a le plus surprise en Allemagne, c'est à quel point les gens prennent l'écologie au sérieux. Je me souviens que lorsqu'on a emménagé chez la famille allemande qui nous accueille, la toute première chose qu'ils nous ont montré, c'est comment il fallait trier les déchets. Certains peuvent penser que les réfugiés sont venus ici en vacances. Mais non, c'est du temps perdu pour nous et c'est dur émotionnellement. Tout ce que je vis actuellement à l'étranger me paraît irréel. C'est comme si ce n'était pas à moi que ça arrivait, comme si le temps s'était arrêté. J'ai l'impression de vivre dans un rêve, que je vais me réveiller et voir que tout ça n'a jamais existé. J'essaie simplement de vivre, de continuer à vivre. Les réfugiés ukrainiens qui se trouvent actuellement en Allemagne ont beau publier des vidéos positives où ils ont l'air heureux, je suis persuadée qu'au fond d'eux, ils ont le mal du pays et veulent que tout ça finisse le plus vite possible. Tracks East, c'est quand tu veux et où tu veux sur arte.tv et les réseaux sociaux. Voilà, de vie de génial.